Voilà, alors bonjour à tous. Je vais effectivement vous parler d'une mise au point de méthode de détection d'anomalies, de délétion des gènes ICAROS dans les leucémies lymphoblastiques aigus. Pour ce qui est du background, il faut bien savoir que les leucémies lymphoblastiques aigus, ce sont les pathologies malignes les plus fréquentes chez les enfants. Et au sein de ces pathologies, il a été très, très clairement défini l'impact des délétions de ces gènes ICAROS, qui ont par ailleurs été inclus dans des protocoles d'études européens comme le All Together, qui est un protocole pour lequel la présence de ces délétions a un impact sur la prise en charge thérapeutique et le suivi. Au sein de ces études et dans la pratique de tous les jours, il est plutôt recommandé, en tout cas, il est avancé comme technique de détection de ces anomalies, des techniques de biologie moléculaire et un peu à la friche avec la cytogénétique, c'est-à-dire le MLPA et les CGHARES. Malheureusement, ce sont des techniques qui sont assez lourdes techniquement, qui présentent un coût élevé, donc particulièrement problématique, c'est que beaucoup de ces coûts sont des coûts, en fait, irréductibles. Donc, l'âme de CGH, ça permet d'accueillir huit échantillons. Si vous n'en avez qu'un seul, ça revient à la même chose, le coût est le même et c'est plusieurs milliers d'euros. Donc, évidemment, ce sont des techniques qui s'appliquent assez mal à des analyses qui nécessitent un turnover très rapide et dans des pathologies qui sont, en dehors de ça, très, 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 très rares. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'on s'est penché sur une mise au point d'une méthode pour détecter ces anomalies, que ce soit les déletions partielles ou complètes, avec comme but une capacité de limite de détection qui est équivalente à la CGH et au MLPA, c'est-à-dire au minimum d'arriver à détecter ces anomalies si 30 % des cellules sont porteuses de celles-ci. Donc, c'est défini comme étant le pourcentage de blasts en morphologie dans la moelle. Et donc, à ces fins, on s'est jeté sur une idée de séquençage à haut débit qui est une pratique qu'on fait en routine dans notre laboratoire et qui, l'idée, c'est d'avoir une technique qu'on peut intégrer dans notre routine de tous les jours. Et donc, on fait plusieurs roms de séquençage par semaine. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir mettre ces échantillons dans cette routine et ne pas devoir attendre beaucoup d'échantillons pour lancer une série ou faire des analyses qui ont un coût substantiel. Donc, en quoi consiste le séquençage à haut débit ? Particulièrement, ici, c'est du séquençage vraiment ciblé sur les gènes d'intérêt dont on parle aujourd'hui. Donc, c'est un séquençage qui se passe en plusieurs étapes. La première, c'est ce qu'on appelle la fabrication de la librairie. La fabrication de la librairie, c'est réellement sélectionner les régions d'intérêt que vous voulez séquencer. Donc, ça se fait principalement, pas toujours, mais principalement par amplification de PCR. Donc, c'est vraiment très, très simple. Vous amplifiez les régions qui vous intéressent et elles sortent du bruit de fond général. Et ça vous permet après de les séquencer tranquillement sans avoir d'interférence. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une fois que toutes ces régions ont été amplifiées, les brins d'ADN qui ont été amplifiés et générés viennent s'hybrider sur la lame de séquençage. Et elles vont être amplifiées par une bridge amplification, donc une amplification en pont, pour créer des petits clones de séquences qui sont absolument identiques et qui vont être séquencés en même temps pour générer une image suffisamment forte pour être vue par une caméra de séquençage. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le séquençage à proprement dit. Donc, chaque base de chaque fragment est séquencé de manière individuelle et ça vous génère un signal. Ce signal est interprété par le séquenceur et par des logiciels secondaires qui vont prendre les séquences générées, les placer sur un génome de référence et à partir de là, rechercher des anomalies par rapport à ce génome. Donc, quelles sont les grandes limites du séquençage ? D'une part, c'est que ce sont des analyses qui impliquent de la PCR, donc ça a toujours les limites de la PCR. Et c'est de l'analyse qui se fait par petits fragments de 100, 150, 300 paires de base maximum. Donc, c'est simple de comprendre qu'évidemment, ça a d'importantes limites. C'est que si vous analysez précisément la séquence de vos fragments, clairement, ce n'est pas un très bon outil pour détecter des grandes déletions. Si vous avez par exemple une région d'intérêt avec l'amplicon qui couvre cette région, qui fait, mettons, 150 paires de base, si au sein de ça, vous avez une déletion de 60 paires de base, clairement, le fragment qui va être généré contiendra peu d'informations de votre gène d'intérêt. Et du coup, le séquenceur va avoir du mal à le placer sur le génome des références. Et donc, il va éliminer ce fragment comme étant de l'artefact ou juste de la séquence qu'il n'arrive pas à reconnaître. Même chose, si vous avez une grande déletion qui touche plusieurs amplicons, clairement, dans un cas comme ça, il n'y a pas d'amplification, il n'y a pas de séquençage. Et tout ce qui est séquencé, c'est juste l'allèle sain. Et donc, votre séquenceur ne voit rien. Par contre, s'il ne voit rien en termes de séquence, il peut quand même vous donner une information, c'est la quantité d'informations qui est générée pour chaque amplicon dans votre manip. C'est très, très schématique, mais une vision de ça, ce serait dire que si vous engagez une quantité définie de librairie de séquençage dans votre manip, si vous prenez par exemple le gène IKZF1, mettons, c'est de manière très, très schématique, mais qu'il est couvert par sept amplicons, vous pouvez vous attendre dans une manip à avoir le premier amplicon qui va générer mille lectures, donc mille fragments qui vont être séquencés, peut-être le deuxième 1600, etc. Donc, très logiquement, si ça, c'est l'information qui est générée pour par exemple 40 nanogrammes d'échantillons, si vous en engagez la même quantité, mais qu'il y a une délétion complète de ce gène, vous allez voir une chute de cette couverture pour tous les amplicons si l'anomalie touche le gène en entier, et seulement certains amplicons délétés si la délétion est partielle. Alors évidemment, ici, c'est un cas très, très schématique. Ici, j'ai donc divisé en deux la quantité d'informations générées. Ça, c'est dans le cas où évidemment 100% des cellules sont porteuses de cette anomalie. Donc, il faut bien comprendre du coup que la limite de délétion de ce genre de système est évidemment dépendante de l'infiltration par la pathologie du tissu étudié. Donc, ça, c'était le concept de base. Donc, en termes de matériel et de méthode, le matériel de ce qu'on a pris comme corps de contrôle, c'est 40 échantillons pour lesquels on avait l'information du fait que le cariotype était absolument normale. Et notre cohorte de tests, c'est en réalité tous les patients qui sont atteints de l'océmie de l'infoblastique aiguë depuis 2019 et au-delà. Et donc, on a aussi repris des échantillons avant cette période, évidemment, pour lesquels, évidemment, on avait encore assez de matériel. Pour le moment, on a 38 échantillons et sur ces 38, on en avait 8 pour lesquels on avait l'information de la délétion IKAROS, que c'était, c'est une analyse qui est faite dans un autre laboratoire, mais il ne cible que deux gènes, IKZF1 et CDKN2A. Et donc, pour ces 38 échantillons, il y en avait 8 pour lesquels on savait qu'il y avait une délétion IKZF1, 7 pour lesquels on savait qu'il y avait une délétion CDKN2A. et nous avions 21 échantillons pour lesquels on avait l'information qu'aucun de ces deux gènes n'était délété. Donc, la méthode, comme je l'ai dit, c'est basée sur la liste de couverture pour chaque amplicon. Donc, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première, ça a été d'abord de séquencer ces 40 échantillons normaux pour vraiment établir pour chaque amplicon. Donc, il y en avait 277 dans le panel que j'ai créé. Pour tous ces amplicons, on a défini une couverture moyenne pour cette population. Puis, on a séquencé tous les échantillons malades, donc tous les patients avec des leucémie de la phobastique aiguë, pour établir pour chaque amplicon quelle était la couverture dans ces patients. Et donc, pour identifier si une délétion avait eu lieu, on a utilisé un test de GRUB, qui est en fait une méthode pour identifier des outliers. Donc, c'est une méthode dérivée du test de Student qui permet donc vraiment de comparer votre échantillon à une cohorte, dans ce cas-ci, de 40 échantillons, pour voir si le résultat qui est généré est anormal ou non. Donc, dans un premier temps, on a évidemment évalué les performances de la méthode pour les délétions spécifiques de IKSF1 et de CDKN2A, qui étaient ceux pour lesquels on avait de l'information de l'autre laboratoire. Et puis, la deuxième phase, ça a été, ce qui est en cours actuellement, c'est de valider les résultats que nous avons obtenus en utilisant notre méthode, mais pour les gènes pour lesquels on n'a pas d'informations complémentaires qui permettent de valider nos résultats. Et donc, dans ce cas-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une technique de DD-PCR, donc Drop-Lay Digital PCR, pour essayer de valider nos résultats. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce qu'est la DD-PCR. Vous devez simplement comprendre que c'est juste une évolution de la QPCR standard. C'est une méthode de quantification absolue de l'ADN. Ce que ça veut dire, c'est que si vous engagez une quantité définie d'ADN dans votre expérience, vous devrez, en théorie, pour chaque gène, obtenir un nombre identique de copies de ce gène, pour peu qu'évidemment, il ait deux allèles qui sont présents dans son génome. Donc, dans cette étude, comment est-ce qu'on peut l'utiliser ? On s'est dit, pour chaque gène, on a essayé d'identifier une région qui était délétée idéalement dans tous les échantillons porteurs de l'anomalie ou au minimum dans le plus grand nombre de cas possibles. Pour chacune de ces régions, on a créé un set d'amorces de PCR pour pouvoir les tester en DD-PCR. L'idée, c'est de faire des maniables de PCR et de comparer les résultats obtenus pour ces gènes par rapport à des gènes de contrôle qui vont nous permettre d'identifier si oui ou non ces anomalies sont présentes. Au niveau des résultats, pour ce qui est de IKZF1 et CDKN2, on a démontré qu'on avait 100% de corrélation avec l'autre laboratoire. On voit les anomalies quand elles sont présentes. Je ne l'ai pas mis ici, mais on voit aussi également les échantillons pour lesquels nous, on est négatifs. Ils étaient négatifs avec l'autre méthode également. On estime que la limite de détection pour ces deux gènes-là est aux alentours de 10%, ce qui est plutôt rassurant parce qu'on atteint nos objectifs. Ça prouve en tout cas qu'en termes de preuve de concept, ça fonctionne pour ces gènes-là. Et donc, on devrait s'attendre à avoir des résultats similaires pour les sept autres. Donc, pour cela, là, évidemment, on a la vision un peu à l'aveugle, mais on a des résultats sans être sûr de leur validité. Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que là, on a été un petit peu surpris, mais il y a en fait beaucoup de ces gènes qui sont délétés ensemble. On a jusqu'à 4 délétions dans un échantillon de ces gènes. Et pour 4 d'entre eux, donc IKZF1, CDKN2A, 2B et PAC5, on a au moins 10 délétions dans notre corps de 38 échantillons, ce qui correspond plus ou moins à la littérature. C'est un petit peu élevé pour IKZF1. Ça peut juste être un effet de sélection. Et alors, on a juste une problématique, c'est qu'on n'a pas jusqu'à présent de délétions de F2R. Et donc là, on est clairement plus limité en termes d'informations. On ne sait pas très bien s'il n'y a pas une erreur qui s'est glissée. Donc, au niveau de la DDPCR, là, c'est vraiment la phase qui est active maintenant. Donc, on a déjà designé un des sets d'amorce pour toutes les régions qui sont d'intérêt. J'ai mis, sauf F2R, F2R, on a aussi designé un set, mais là, on n'a pas pu sélectionner une région en particulière. Donc, on a juste sélectionné une région qui était centrale du gène en se disant que s'il y a une anomalie, elle devrait couvrir cette région. On a déjà choisi et testé nos gènes de contrôle pour valider nos résultats. Donc, je me permets de mettre juste une image, mais ce n'est pas très, très parlant. Ce sont des duplicats de chacun de ces gènes. Donc, ça, c'est vraiment le nombre de copies que vous identifiez dans votre échantillon. Vous voyez que c'est très, très stable. Donc, on s'attend à voir ce même genre de résultats chez les individus normaux pour les gènes qui sont d'intérêt. Et donc, maintenant, on en est à la phase, en fait, de validation de nos résultats sur base de la DDPCR. Donc, on a déjà fait quelques manips dans ce sens. Mais valider 17 de PCR, c'est toujours assez laborieux. Donc, il faut se concentrer sur la quantité de matériel engagé, s'il faut utiliser des enzymes de restriction, etc. Donc, ça, c'est vraiment une phase qui est un peu plus longue, mais qui devrait, je l'espère en tout cas, valider nos résultats qui sont sur le papier, en tout cas, assez concluants. Et donc, voilà, j'aimerais bien remercier toute mon équipe en biologie moléculaire et mato-on-co. Donc, Pierre Heman, Hakim Elousni, Pascal Cochot, Eric Stevenard, Despina Sacalis. Et alors, je voudrais surtout remercier Tom Van Acker, Louis Nienhaus et Vinciane Garcia qui m'ont beaucoup aidé, soit à manipuler les données, soit à faire les manips. Parce que c'est eux trois qui ont vraiment fait la part du loup dans cette mise.